bonjour et bienvenue nouvel épisode on va avancer mais avant tout on a une petite chose à faire c'est une recherche en fait qui va se terminer donc le projet domovoi 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 et on va avoir une petite conversion par rapport à ça parce que c'est un projet important et après je vais vous montrer les petits changements que j'ai fait avec mon équipe alors le projet domovoi les représentants de la faction des terraformers ont remarqué que si la fréquence de façon sélectionnée n'a aucun effet sur les humains la biologie pandorienne quant à elle s'adapte à un rythme accéléré cette technologie ne représente donc pas un moyen de mettre fin à la guerre mais ça va réduire du coup leur force les bases ennemies à portée d'un repousseur de brume voient leur force d'attaque globale réduite de 20% donc ça c'est c'est plutôt sympa de la nature de sénédrienne reveal witness their fear hiding in safe zones like children trying to keep out the world upper states from reality escaping to shallow dreams of comfort afraid to dream the deeper dreams afraid to plunge into the deep black sky and sénédrienne reveal witness their bodies are too weak for this world yes soft and weak and broken 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 hide in their gardens pretend the world will change but we know the truth yes change is already here we must adapt we must learn yes become greater this is the only hope everything else is delusion yes yes y'a une chose que je comprends pas je comprends pas pourquoi la nouvelle géricault n'aime pas cinédrion je comprends que à nu bon ici ça fait à moins 15 contre cinédrion parce que ça va vraiment à l'encontre de leur croyance mais pourquoi nous la nouvelle géricault aussi pas trop de sens enfin bref donc voilà alors diplomatie elle est bonne assez bien c'est agressif partout c'est cool assez sympa et nous nous ça va nous tout le monde nous sommes donc ça va sinon moi je vais continuer mon chemin je vais faire du troc et tout ça puis après j'ai j'ai encore le behemoth à me partir donc je couperai par contre c'est l'équipement je l'ai un peu changé parce que si on combat des anciens c'est un peu spécial en fait le combat donc je voulais montrer un peu les changements avant qu'on se lance donc par exemple je suis en train de faire un destiny 3 c'est super cher les destiny 3 c'est ouf je pensais pas que ça serait aussi cher 180 et 89 de tech c'est méga cher de faire les destiny 3 c'est abusé ah ça me fait encore plus chier d'en avoir perdu un la dernière fois dans l'épisode précédent enfin bref c'est pas grave c'est fait c'est fait c'est l'histoire ancienne donc j'ai mis un fusil à pompe à rosa et je lui ai mis le laser aussi donc j'ai fait ça pour garcia j'ai rajouté ce pistolet dégâts sans ça peut peut-être aider ça lui fera une attaque à distance pour alexander donc on va bien sûr garder un fusil à pompe de côté adèle je lui ai mis aussi un fusil à pompe j'ai enlevé la grosse mitrailleuse de poison de toute façon elle est tellement pas précise que pour elle ça sert pas à grand chose donc on met laser avec une recharge fusil à pompe fusil d'assaut lance flammes on s'en garde parce que voilà j'ai mis des balles non j'ai pas mis des balles elle est juste un chargeur bon c'est ça va quoi elle peut tirer cinq fois en tout qu'est ce que j'ai fait d'autre après il ya les snipers j'ai pas trop changé voilà j'ai voulu mettre des lasers et des trucs un peu plus précis peut-être un peu mieux au corps à corps et tout voir si ça pouvait aider parce que c'est vrai que le fusil à pompe a bien aidé et surtout du coup le laser j'ai limite envie de mettre à alexander aussi si jamais je finis le destiny 3 là mettre une armure lourde parce qu'on en a des armures lourdes encore je crois bien et lui mettre peut-être un destiny 3 aussi en théorie peut même s'il a pas même s'il est pas bon avec cette arme en théorie je crois qu'il visera bien parce que c'est 999 de précision je sais ça je sais pas il faudrait que je me renseigne mais voilà peut-être peut-être je sais pas encore cette arme on peut pas mettre des trucs greffés on est d'accord cette armure pardon oui on peut pas donc voilà parce qu'il ya le message comme quoi ça dit maîtrise non acquise donc qu'est ce que ça font que fin je sais que normalement c'est la précision la précision est très mauvaise du coup mais là vu que c'est un laser et de base il a 999 genre est ce que du coup bas là tout le monde peut le faire parce que si tout le monde peut avoir ce laser en plus c'est bien fait il est blanc maintenant pour cette armure donc si ça marche peut-être qu'on mettra un laser à tout le monde ça serait ça serait très utile eux on peut pas leur mettre de trucs montés d'accord ah si on peut ici ah bah oui mais oui non mais oui ils ont les exosquelettes donc oui eux ils pourraient mettre des lasers aussi bon le mieux c'est de garder les bras mais mais on pourrait mettre des lasers sur eux aussi c'est vrai en tout cas ça va être notre intro moi je vais continuer un peu avancé et nous on se retrouvera sûrement pour le combat de la raffinerie ou autre chose s'il se passe autre chose entre temps voilà à tout de suite ok donc nous sommes de retour donc c'est la deuxième partie on va faire le combat voilà on va tester un truc parce que j'ai trois en fait hélios on a hélios bravo 2 en fait qui est ici et il a le buggy du chaos il a le petit buggy donc là c'est c'est la raffinerie de mutane protéiforme voilà on va faire ça donc ça va être aussi très compliqué évidemment donc je me suis dit peut-être qu'on pourrait tester le buggy parce qu'en plus il a plusieurs armes et tout ça il a la le lance grenade il a l'arme de base en fait donc on a ça donc on a huit grenades 80 dégâts euh et après on a le mini fusil euh rafale 8 50 de dégâts par rafale ça peut être pas mal ça peut être pas mal donc j'ai pensé à ça pour protéger un peu les gens euh il peut transporter que deux personnes par contre et euh du coup genre on rentre on sort vous savez on avait déjà fait ça euh bon après maintenant c'est qui est-ce qu'on va prendre alors je pense euh je sais pas qui prendre euh je pense qu'on va prendre euh Vincenzo parce qu'il nous faut un technicien j'ai pensé à ça en fait euh pas Garcia Rosa un sniper on va prendre Nicolas parce qu'il a plus de euh de façon de il a plus de ah discrétion furtivité il a plus de furtivité ça qui d'autre attend ça fait le buggy un deux Rosa Adele parce qu'Alexander il est pas trop trop utile en fait euh Garcia il faudrait qu'il one shot mais il one shot pas donc je pense pas qu'il soit très très utile là on prend deux snipers peut-être à la limite on prend les deux snipers ça nous ferait deux snipers parce qu'ils font quand même très mal hein deux snipers un tech Adele qui a le le laser avec fusil à pompe et tout ça elle a aussi une recharge Rosa qui a aussi le laser euh fusil à pompe et tout ça avec une recharge aussi du laser voilà je pense que ça peut être pas mal je pense que ça peut être pas mal on y va on va voir on va voir euh aussi on va essayer d'avancer doucement pas ouvrir le feu en fait comme on fait on va essayer de si on peut c'est de tuer les ennemis un par un genre en un tour pour éviter de 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 réveiller les autres on va voir si c'est possible de faire un système comme ça parce que j'ai l'impression qu'en fait ils sont tous désactivés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit alerté donc euh donc voilà c'est ça ça je voulais le tester la dernière fois en fait on a fait deux combats et à chaque fois c'était euh on réveille tout le monde puis après on combat quoi comme des bourrins donc euh si on peut peut-être éviter de faire ça cette fois ça serait bien on va voir on va faire des tests des autres façons de combattre ok alors ouh qu'est-ce que t'es toi ils ont tous un truc spécial à chaque fois applique brûlure aux attaques à distance alliés d'accord donc quand les lasers vont nous toucher ça nous fait brûlure mais putain mais c'est super ah mais c'est vraiment très difficile en fait hein ce truc là c'est super difficile ces missions là c'est abusé quand même bon par contre il fait jour ce qui est une bonne chose ok genre lui par exemple on va voir si on peut pas le le détruire il faut passer par là évidemment ça marche ok il y en a plusieurs d'ailleurs c'est quoi leur zone de ils n'auraient pas de zone de détection genre on peut s'avancer le plus possible et peut-être on va voir déjà tous avancer en unisson ok il y en a beaucoup ça marche est-ce que t'as pas de vue tu peux pas vraiment nous aider tu peux tirer à la mitraillette à la limite enfin non au à l'explosif ok ok lui il est alerté donc ils ont une zone quand même d'alerte on est détecté oh putain j'en ai alerté de j'en ai alerté de non non fais voir putain de toi quoi sérieux ok ça c'est bien ok ça c'est bien ok on va faire voir un peu faire attention comment il se tourne aussi ouh là ça va toucher le bouquet non ok non ça va ok pas mal alors toi ok quelqu'un veut me faire la courte échelle non parce que si on peut faire comme ça non sans déconner le foutage de gueule t'as tellement une belle vue comparé à tout le monde j'ai pris aussi vincenzo parce qu'il remet la volonté aux gens en fait ok donc toi t'es pas alerté ok je fais ça juste au cas où ou pas normalement non ok ça fonctionne ça fonctionne tant qu'on peut on peut on peut par contre faudrait savoir la distance en fait alors est-ce que c'est basé sur la furtivité ou pas ça c'est une autre histoire ça euh ça c'est une autre histoire il faudrait faire avancer les snipers parce qu'ils vont pas avoir la portée pour se déplacer sinon ouais 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 bon la frénésie ça serait ça serait vraiment le bienvenu en fait merde ok c'est basé sur la furtivité ça marche oh la 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 ça passe au dessus là ok très bien on peut faire ça on peut faire ça voilà on fait le laser on peut faire ça tu vois pas ? si tu vois c'est pas mal c'est pas mal ce système là ok donc c'est basé sur la furtivité surtout alors le truc qu'on peut faire c'est ça on peut faire ça on peut faire ça on va essayer d'abord de voir là euh j'ai bien envie de récupérer un peu de de volonté alors disparaître ok on va faire avancer l'équipe juste au cas où on a les messieurs les bourrinos là avec euh avec le tech qui sont pas vraiment très très euh discrets donc du coup on les fait passer en en avant euh euh après pardon t'es pas dans le je sais pas ah mais quoi il y a une différence de niveau parce que là t'es là t'es dans le cercle là tu vois je vois ok je pense que après il y a quoi après il y a tout ça ok je pense que après il y a quoi On peut faire venir le véhicule à la limite, comme ça on le garde près de nous. Ok, donc nous on a fait la façon difficile à faire les bourrins et tout ça au début. Mais on peut faire la façon discrète. Intéressant. Donc là ça vaut le coup d'avoir des infiltrés. Attends, on va faire ça, récupérer. Ok. Merde, sérieux ? Sans déconner. Oh la vache, le bruit que ça fait ! Il y en a un autre qui s'est réveillé ? J'espère pas. Attends, fais voir un peu le laser. Parce que là t'es pas... Tu me fais un peu peur. Mets-toi à côté de lui. Merde. Attends, qu'est-ce que tu me fais là ? Ah ok, c'est lui qui s'est réveillé. Ça marche, ça marche, ça marche. Du coup on va avoir un problème. Il y a un problème. Ça m'étonnerait qu'on me tue. Peut-être avec une requête du véhicule. On va pas le tuer là. Non ! Non ! Oh ! Je pense qu'on est bon ? Je suis pas sûr. Non. Ils sont alertés. Bon, c'était déjà pas mal. On a appris quelques stratégies là. Je crois qu'il me tire dessus au laser. Bon, le véhicule tu vas pas bouger. Si eux ils perdent du temps à nous tirer d'aussi loin. Bon, 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 bon. Ah, c'est bête. J'avoue que c'est bête. Je sais pas trop comment faire super infiltration en fait. On va se mettre euh... Je sais même pas si je devrais venir en véhicule ou pas. Est-ce que le golem il est réveillé ? Non, le cyclope est pas alerté apparemment. Intéressant. Euh... Par contre, toi t'es découvert. Non, mais. L'est-ce qui les gens ? pas ben bien ? Non. Quelleencias... A crescite o tierné. Quels réciteur l'une de la sente beginnée au ciel verset d'une m priorité ? Nous troisinhales. la tension augmenterable 8h. Nomine voilà encore. Je voudrais m'approcher pour qu'ils bénéficient tous de la recharge. C'est vrai qu'il est un peu compliqué, c'est vrai qu'on balance des araignées un peu pour voir d'où ils viennent. Ok, le machin s'énerve. On va faire un tir et se retirer. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en fait. C'est quoi Caprichère ? Le flanc. Ok, ça marche. Très bien. On s'occupe de ça aussi. On va faire ça au laser. Ok, très bien. Une munition. Hop, recharger. Ok, ça c'est bien. On devrait pouvoir le tuer assez rapidement de sniper comme d'habitude. Ok, bien. Toi, est-ce que tu peux... Ok. Pas mal, pas mal. Le laser, je ne l'ai pas encore tiré. Sur quoi on va le tirer ? Vraiment pratique ce laser. Comme je disais, des mastodontes... Il est vide. Des mastodontes... Un mastodontes infiltrés, ça peut être très puissant avec ça, vu que c'est super précis. C'est parti. Le véhicule, il reste là, il est encore résistant, donc il fait appât. Ça devrait aller. J'espère. Ah oui, il y a une pierre qui s'est détruit devant. Il est un peu moins protégé. Est-ce qu'il peut tirer ou pas ? J'ai une défense contre les attaques de... Les attaques au corps à corps. Je ne sais pas si je ne peux pas avoir mieux. Je ne sais plus ce que ça fait, l'autre blindage. Je ne vois rien du tout. C'est quoi ? C'est une feuille ? Ah, c'est une feuille. Très bien. Voilà. Maintenant, ils ne feront plus de feu, c'est très bien. Alors, on pourrait... On pourrait faire ça. ... Parce que le buggy est vraiment bien. Pour pouvoir combattre longtemps. en temps par contre il va passer par roule donc il peut passer par cette année on va balancer d donc ouais là je dirais un assaut infiltré assaut infiltré ça ne fait pas beaucoup de dégâts en fait assaut infiltré en fait je suis en train de réfléchir assaut infiltré qu'est-ce qu'il utiliserait comme arme parce que en fait il n'y a pas grand chose je peux pas les mettre là les tourelles sinon ils peuvent tirer facilement je sais pas non à soit infiltré il ya quoi il ya fusil de la pompe fusil d'assaut arbalète parce que je tiens filtré parce que du coup il pourrait apporter il va me tirer de là ils peuvent rester silencieux et tout ça je suis en train de réfléchir mais ils ont pas vraiment de bonnes armes en fait le problème c'est un fusil d'assaut c'est pas assez pour les détruits en fait si c'est si jamais on active le les ennemis ouais non je sais pas trop bon les les mastodontes tout ça si on les équipe en l'eau ils vont se faire voir directement ça c'est pas ça y'a pas photo tu arrives à voir non mais t'as une vue de merde dessus non par contre lui il est loin on va se mettre là pour faire appât si je me mets là pour soigner je peux revenir en arrière pas vraiment en fait on va mettre une araignée en bas c'est marrant comme elle tombe genre elle se elle met les pattes vers son corps bon en théorie y'a plus pluie c'est pas certain qu'il y'a plus pluie non y'a pas que lui non il en reste ouais ouais pour ça je voulais mettre une araignée par terre mais il est méga loin mais il est méga loin un lui ce serait magnifique si on le touche Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir la guérison supplémentaire de 30% ? Ça ferait du 160 et quelques je crois. Ah attends, je peux peut-être me placer... Genre au laser peut-être ? On va voir. Là on est d'accord que t'as pas vu. Ah mais il est mort ! D'accord, le sniper l'a tué en fait. Bon bah cool ! Euh... Ouais il nous faut l'autre... L'autre prêtre là. Avec le sac et le soie en plus. Ça serait le top en fait. Ça serait vraiment le top. Pour des combats comme ça en fait avec un véhicule c'est le top. Parce que 140 mou, il y en a plusieurs en fait. Parce que 140 c'est pas assez pour un véhicule, pour soigner un véhicule. Parce que le véhicule on va l'exploser la plupart du temps. Donc il va prendre plus que 142 dégâts par tour. Donc 140 c'est pas assez. Après il y a des comptables un peu dans le... 160 plus, là ça devient intéressant. Et euh... Quand on s'approche des 200 en fait. C'est vrai qu'il est plein de feu comme il s'étend. Ouais ce buggy il est bien le fait d'avoir deux armes comme ça là. Vraiment pratique. Vraiment très pratique. Puis il est résistant. Très bien. Un peu plus, là. On va le mettre là. C'est vraiment bien le petit mot qu'on appelle. Il va gli a les enfants qui vont peut-être. Au moment là. Il va se mettre là. Ok, très bien. C'est vraiment là bien. Il va s'il y a un l'危険. On l'a eu ou pas ? Non. Pas mal. Ça s'est mieux passé. Alors on a appris. On a changé un peu notre stratégie de combat. Ça s'est nettement mieux passé. Je suis content. Je suis content aussi que l'Elios avec le buggy passait par là. Parce qu'il était là pour de l'échange à la base. Et du coup il s'est retrouvé à côté de la team alpha. Donc je me suis dit tiens. On va peut-être complètement changer notre approche et l'utiliser. Surtout qu'il est très résistant. Faudrait que j'aille récupérer le... Enfin non, faut que je regarde ce que c'est l'autre blindage. Je sais plus ce qu'il fait le le deuxième blindage. Mille. Bon. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Je n'ai pas idée qu'il était originale mais il peut être utilisé pour poursuivre l'application dans un moment qui a bien fait. Le projet Phoenix a fait un peu tout de suite. Mais, une phrase de alerte. Ce n'est pas important qui fait le décès mais qui l'utilise. Je l'ai essayé d'expliquer à Tobias West mais il a fail de compter le concept. Vraiment que vous le faites. Donc là. C'est aussi cher. C'est quoi qui coûte aussi cher ? Ouais, les tirs de Raven et surtout. C'est chier. C'est chier quand même en munitions tout ça. C'est très très cher. Aïe, 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 aïe. Peut-être qu'il y a un gardien. On n'a pas la flamme. Peut-être que ça s'activera après quand j'avancerai. Ah ! Mais au début, pour le cristal vivant, est-ce que Cinédrion, ils ont dit qu'ils allaient attaquer ? Je ne crois pas. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais je ne crois pas qu'ils aient dit qu'on allait attaquer. Ils ont dit qu'ils allaient être sympas. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Bon, je suis content. On a un peu... On a amélioré notre stratégie. On a amélioré notre stratégie pour les combattre. C'est bien passé. Le buggy du cao, il est nickel. Il faut que je regarde les améliorations qu'il y a à faire sur le buggy. On va voir si on ne peut pas améliorer le truc. Parce que c'est vrai que ça, ça ne sert strictement à rien du coup. Le blindage à pointe, ça ne sert à rien. Donc il faut voir s'il n'y a pas autre chose. Je n'ai rien d'autre après. Ça, c'est pour le protéidon. Riodon, pardon. Protéidon, c'est quoi ça ? Ouais, non. Après, je n'ai rien d'autre. Mais ouais, très très bon du coup. Surtout le fait qu'il ait quand même pas mal de... d'armes. Il a une arme à distance. Il a une arme un peu proche. Donc il peut combattre longtemps, en fait. C'est ça qui est bien. Bon. Bon, ben ça avance bien. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on a un site. Chant de mutane. Protéiforme. Là, c'était une raffinerie de mutane. Je pense qu'on a eu la cinématique du mutane, en fait. En fait, on a eu une cinématique à chaque type de matériau. Genre... Ah, attends. Je viens de comprendre. Contrôlez-le pour pouvoir produire le matériau exotique. Raffine. Genre, ça, c'est un champ. Peut-être pour ça. En fait, il faut contrôler le champ. J'en sais rien. Enfin, bref. C'est pas grave. Donc, ça, je pense que je ne vais pas le faire en épisode. Parce que si c'est exactement la même chose avec... Ici, il n'y a plus de cinématique. Parce qu'il y a peut-être sûrement une cinématique pour chaque élément. Donc là, c'est le troisième qu'on a eu. Donc, s'il n'y a pas de cinématique, rien, je ne le montrerai pas. Parce que ça ne sert à rien. Mais par contre, on enchaînera sur le faucheur. Ouais. On enchaînera sur ça. Donc ça, moi, je le ferai de mon côté. Si jamais, ce n'est pas intéressant. Après, on fera ça en épisode. Le faucheur. Et après, bon, moi, je me taperai ça. Parce qu'il y a cinq structures pandoriennes en tout. Donc, c'est un peu la merde. Et après, on enchaînera aussi sur Sims. Donc, ouais. Le fait qu'on remonte comme ça et on fait un peu toutes les quêtes qui sont sur le chemin. Donc, ça va. Bon, mais c'est cool. Ça avance bien, ça avance bien. Là, la brume, les repousseurs de brume sont vachement étendus, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que depuis le projet qui amoindrit la puissance des trucs, qu'on dirait qu'ils se sont étendus, en fait. Est-ce que ça va faire jusque là ? Genre, est-ce que la bordure du satellite ou pas ? Je n'en sais rien. Mais c'est cool. En recherche, je suis en train de faire le fusil à pompe. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, honnêtement. Mais bon. Après, on a les armes. Aliens. Mais bon. De toute façon, on n'a pas les... On n'a pas les... Enfin, que ça ne sert à rien. En fait, dans un sens, le fusil à pompe maintenant que j'y pense. Si on fait celui qui est d'un ancien. Enfin bon. Après, ça a l'air d'être extrêmement long. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on fera... Qu'on fera les armes. On est d'accord. Mais ouais. En tout cas, on avancera dans l'histoire, sûrement. Et à la prochaine. Je suis content. C'est bien passé. On va trouver une nouvelle stratégie, là. Les véhicules. Les véhicules. C'est très puissant, les véhicules, quand même. C'est bien. Ça aide. Surtout que là, on est un bon technicien. Mais ouais. Il faudrait qu'on récupère la technicienne. La prêtre technicienne qu'on avait. Elle. Parce que, ouais. Guérisseur, 30% de PV en plus. Quand elle soigne, ça serait vraiment utile. Et bien préparé. Parce que les autres, ils n'ont vraiment rien d'intéressant. Alors que elle, si. Donc ouais. Et bien sûr, notre... Notre sniper berserker. Ça peut être pas mal. Enfin, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis en train de me dire. Parce que lui, il a maîtrise des armes lourdes. Du coup, en fait, ça pourrait être un mastodon. Parce que nous, on a la variante avec... Comment il s'appelle ? Avec Mohamed. Entre mastodon, sniper. Après, je lui mettrai ça. Du coup, on pourrait avoir la variante avec berserker. Ouais, non, ça pourrait être pas mal. On pourrait même lui mettre un canon à l'autre. Genre, sniper ou canon. Sniper qui tire 4 fois. Canon qui tire 4 fois. Enfin, ouais, non. On pourrait faire des trucs. Ah oui, c'est vrai qu'aussi, maintenant que j'y pense, j'ai pas changé sa tête. C'est vrai. J'ai fait exprès. Faut ce que j'étais pas trop sûr. À la base, je voulais lui mettre un truc genre augmentation bionique. Ou ça. Enfin, des trucs comme ça. Mais en fait, maintenant que j'y pense, le mieux, ça serait ça. Immunité contre l'étourdissement. Du coup, il peut enchaîner. Parce que s'il spam la poussée d'adrénaline tout le temps. Parce que le but, ça va être ça. C'est de spammer la poussée d'adrénaline. C'est que 5 points de volonté. Et de tirer tout le temps. Parce qu'à chaque fois, il va avoir un tour où il fait plus rien. Donc, je pense que la tête blindée va être complètement nécessaire. Par contre, bon, on perd la précision. Un peu de précision. Mais ça devrait aller. Enfin, on verra. On verra. Lui, il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Même Alexander, il faudrait limite lui mettre la tête blindée. Mais bon, on va pas le faire. Parce que je veux qu'il reste en armure comme ça. Mais oui, il faudrait limite lui mettre la tête blindée. Après, la poussée d'adrénaline, on n'utilise pas énormément sur lui. Donc ça va. Ouais. On fait avec. Mais ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.